Économie, culture, justice, environnement, musique, la version originale pour une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. 17-19 Le Mag, dimanche, mercredi, 17h à 19h. Allez, bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous avoir avec nous. C'est une première pour la Radio Nationale, première émission qui passe en direct d'ailleurs sur la chaîne 3 de 17h à 19h. Et puis, attention, nous sommes en streaming, nous envahissons la toile, bientôt peut-être et pourquoi pas, la télévision, ils sont venus, ils sont là, ils ont fait des centaines de kilomètres. Pour quelques-uns, il s'agit de nos invités, mais pas que, il y a un public ce soir dans le Mag. Il faut croire qu'on est suivi. Ouais, ouais. Et autour de la table, ceux que vous avez écoutés durant ces 4 dernières années, avec quelques-uns qui sont absents. Et à chaque fois qu'on dira que l'un est absent, on fera du « Ah ». On va commencer par le premier, il s'agit de Hamid Belkassam. Ah ! Hamid Belkassam a décidé d'aller sauver les canards à Ouad Qureish. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'a pas été avec nous. On pourra en parler tout à l'heure, ce sera avec notre ami qui, Hassan Arab. Dans le Mag aussi, nous n'aurons pas Hafez Dahmouche. Ah ! Tiantre ! Hafez Dahmouche s'est cassé le premier pied au 1er novembre et par la suite, quand elle a su que c'était déjà la fin des vacances, elle a décidé de se casser le deuxième pied. En attendant, on lui souhaite un bon retour et un prompt rétablissement pour 2014. Nous n'aurons pas avec nous dans le Mag, devinez qui ? Jamel Boukarcha. Ah ! Ah ! Jamel Boukarcha a fini en fin de compte par choisir une nouvelle voie, celle de la météo. Et d'ailleurs, dès début 2014, après 35 ans de bons et loyaux services, au service des sports, il a décidé de faire la Miss Météo masculin. Nous n'aurons pas aussi, attention, M. Mahmoud Djibour. Oh là 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 ! Pète-le, pète-le ! M. Mahmoud Djibour est au Caraïbe, il prépare la Coupe du Monde. Allez, cherche le lien, je n'ai pas trop compris, mais en tout cas, on lui souhaite beaucoup de belles choses. Et il y en a un, il y en a un que vous aimez sûrement, que vous écoutez assez souvent. C'est lui d'ailleurs qui nous prépare un peu le terrain. Entre 16h et 17h, il s'agit de Mehdi. Et Mehdi n'est pas rien. Oh ! Oh ! Bé de le jouer, hein, bé de. Mehdi a en fin de compte trouvé l'amour de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle il a pris l'avion hier pour Rome. Par la suite, il ira à Venise. Et pourquoi pas ? Très bientôt, il reviendra avec cette nouvelle. Il finira par se marier. Comme quoi, l'Emirac existe sur cette terre. Mais en attendant, ils sont là et je vous demanderai de les applaudir. Ils ont fait le déplacement juste pour nous. Honneur aux dames pour commencer. Elle s'appelle Sarah Etrassi. Elle a 28 ans et elle aussi, elle souffre de cette fameuse maladie, celle du célibat. Sarah Etrassi, bonsoir. Célibat, d'accord, bonsoir, oui, mais non, je ne suis pas d'accord. On ne donne pas mon âge. D'accord. Alors, tu n'as pas 28 ans. Non, je n'ai pas 28 ans. J'ai 30 moins 2. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Sarah Etrassi, tout au long de cette nouvelle saison, c'était d'ailleurs le Mercato, avec une personne qu'on va saluer, c'est Lilia Brhalet qui a quitté le Mac cette année. C'est elle qui a repris le Roundup Culture et depuis, ça se passe bien ou pas ? Et puis, il ne faut pas oublier que j'étais là à la première saison, moi. Oui, à la météo. Oui, c'était pas mal, ça. On va saluer aussi un autre invité, il s'agit de Monsieur Sport. Il est à moitié sud-américain, à moitié algérien. Entre les deux, il a perdu son passeport et du coup, il s'est retrouvé coincé chez nous, il s'appelle Tariq Lou Massin, s'il vous plaît. Après, he's no good, mardi, lui, c'est l'Australopithèque, il s'occupe du sport depuis deux ans déjà chez nous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, déjà, déjà, tu commences d'entrer. Il faut être soft, mon ami. J'ai envie de te dire bonne année. Bonne année, meilleur vœu, plein de bonnes choses pour toi. Je te souviens beaucoup de miracle. Il va y avoir des surprises dans cette émission. Ouais, je l'attends. Plop, 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 tu sais pas ce qui t'attend. Vous seriez d'accord avec moi que quand vous écoutez la voix, c'est une chose, quand vous voyez le visage, c'est autre chose entre les deux. Il y a l'océan et en même temps, il y a l'Atlantique. Dans le mag, il y aura notre monsieur histoire. Il a à peine 40 ans et pourtant, il nous parle d'histoire. Depuis 4 ans déjà, il s'appelle Hassan Arabe. Hassan Arabe représente un peu ce pléonazme, il est cabile, il s'appelle Hassan Arabe et pourtant, il est avec nous. Hassan, bonsoir. Bonsoir, M.Halès. Comment ça va bien ? C'est pour la quatrième année consécutive. C'est le plus fidèle, en fin de compte, des chroniqueurs. Celui qui a survécu, surtout. Aux augmentations, aux diminutions, à tout ce qui va avec. En tout cas, il fait de la radio avec passion. Ça, c'est pas fou. Et on va le saluer avec lui ce soir. On va revisiter un peu les grands moments historiques dont on a parlé, mais également ces hommes qui nous ont quittés cette année. Autour de la table, il y a celui qui a tout simplement dit un jour, je veux une émission filmée. Je veux qu'il y ait une grande émission pour le mag pour le 31 décembre. C'est celui qui nous a rejoints il y a quelques années à peine et pourtant, il a su s'imposer. Et c'est monsieur réseau social. Il est tout le temps sur Internet. Entre Internet et la réalité, il n'existe pas de réalité. Et pour lui, il s'appelle Réna Mélacelle. Tambeur de ces dames, cœur arraché. Quelquefois, il me dit vas-y. D'autres fois, il me dit arrête. Elle est en train de m'écouter. Entre les deux, je suis perdu, paumé. Et en même temps, je suis très content de t'avoir ici. C'est tout à fait réciproque. Je vais être sympa de l'air mondial. On va y aller avec Réchanguille. Les tiques et les médias, c'est son tique à lui. Et le journal d'information d'Algé Chantrois. Tu présentes le journal. Absolument. Depuis quoi ? Les brigades d'extrême, c'est des flashs. Une heure, quatre heures du matin, c'est pour moi. Alors, je résume un peu ce qu'il a dit. Le journal d'information, il aurait dû dire tout simplement le bouche-trou de la chaîne 3. Il s'appelle Rédamane Amé Nassel. Monsieur Hassan Meftahi, directeur de la rédaction. Est-ce que vous écoutez ce qui a lieu dans cette émission ? Alors, il y en a quatre autres. Ils seront nos invités. Nos invités fil rouge. D'abord, d'un côté, monsieur Kiki. Il s'appelle Amine Boumediene. Il s'appelle Amine Boumediene. Il s'appelle Amine Boumediene. Il s'appelle Amine Boumediene. Et ça tombe très bien. Notre deuxième invité s'appelle Marouane Gerwabi, s'il vous plaît. Voilà. Encore, encore, encore. J'adore ta veste. C'est celle de ton père. Non, d'accord. C'est la mienne. C'est la tienne. Je me sens beau quand je l'ai, je ne sais pas pourquoi. Tu l'as acheté chez qui ? Zara. D'accord. Je ne sais pas si je l'ai acheté. Alors, tout à l'heure, on recevra. Mahmed, qui sera avec nous. Il est comédien. Il est aussi initiateur de cette fameuse campagne. Il avait lancé « Et si j'étais séropositif » à l'occasion du 1er décembre dernier avec un collectif qui lutte contre le sida. Nous aurons aussi avec nous Yann, des Sections d'Assaut. C'est la nouvelle recrue. Il est arrivé au Mercato cette année. On va l'applaudir. Yeah, yeah, yeah. Et je crois qu'on a tout dit ce soir. On va applaudir qui ? Cette fois-ci, ceux qui dirigent l'émission ce soir. Le retour de HBB, qui est à JLFM, qui nous a été prêté. Et ma bonne conscience, celui qui me dit que j'exagère souvent, celui qui me corrige et qui me dit « Calme-toi, prends tes médicaments ». Il s'appelle Karim Belkhasmi, s'il vous plaît. Et celle sans qui on pourrait faire l'émission, Rania, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, c'est parti pour cette émission du 31, 17, 19, le mag en musique. On se retrouve juste après. 17, 19, le mag en musique. Bonsoir, je me présente Imélienne, présentateur du Journal Régional à la chaîne 3. Que vous souhaitez pour cette nouvelle année ? Du bonheur, beaucoup de prospérité, amour, santé et beaucoup d'argent. Bonsoir, je me présente, Nina. Je suis ici pour vous souhaiter une agréable année, c'est ce qui arrive. Pleine de joie, de prospérité, d'amour et surtout de santé. Écoutez LG chaîne 3 encore et encore ? Ouais, c'est déjà pas mal. Bonne année, chaîne 3, big up. Meilleur jeu de fin d'année. Bonne année pour la chaîne 3. Je vous souhaite que de bonheur et de santé pour la prochaine année, 2014. Bonsoir à tous, Nadji Bédelis, présentateur du Journal sur la chaîne 3. Je vous souhaite une excellente année 2014. Pleine de joie, de bonne humeur, de santé, d'argent, d'amour, selon la formule consacrée. Donc, bonne année encore une fois et à 2015. Ça va, ça va ? Je vais le faire un moment donné. Allez, ça va être parti. J'espère que 2014 sera meilleur que 2013. Beaucoup d'amour, des rencontres, de belles rencontres. Yann Ouatibé, j'exemple d'assaut, directement de Paris, directeur d'Alger. À présent, toute l'équipe de LG chaîne 3. Je vous souhaite un gros bisous, big up. Et bonne fin d'année. Happy New Year. Auditeurs, auditrices d'Alger chaîne 3, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Pleine de bonheur, de santé et d'amour surtout. Je vous souhaite une très, très, très bonne année à tout le peuple d'Algeria, à toute l'équipe de chaîne 3. Amihaz spécialement, c'est un très bon ami. Aréda, et inchallah, inchallah, ça va être une très, très bonne année à tout le monde. Je suis déjà Amal Ouangirwabi, ex-animateur à Djilapam, je suis chroniqueur sur Honnêtement. Et je suis un très bon ami à Amihaz aussi. Alors je souhaite une très, très bonne année à tous les auditeurs d'Algeria 3. Et aussi avec moins d'encombrement. Pour qu'ils n'appellent plus, genre pour Aïs, KW2. Bonne année. Je suis Rania, je suis la coordinatrice de l'émission, le MAG. Donc, 17h, 19h, je vous souhaite bonne année, meilleurs voeux, et soyez heureux. Algérie, HM3, Réda, Mahrez, tout simplement, bonne continuation, bonne année, et c'était un plaisir d'être à vous. 17-19 le MAG, infotrafic, décryptage, analyse, révision du code du travail, l'avant-projet de sport. Il a remporté aujourd'hui le Grand Prix du Japon. En marge de ce marathon, il y avait des journées internationales. Économie, culture, justice, environnement, musique. La version originale pour une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. 17-19 le MAG, dimanche, mercredi, 17h, 19h. Et on est de retour en direct, c'était le journal présenté par Imen Ziyan. C'est reparti avec le tour de table. Hassan Arab, dans quelques instants, on va parler d'histoire. Tariq Loumasine, on va parler d'improvisation, j'ai l'impression. Et c'est l'émission où vous avez décidé de rien préparer, quoi ? Vous vous êtes dit, tiens, on peut se lâcher. C'est la fin de l'année, je ne travaille pas aujourd'hui. D'accord. J'ai décidé, pas de sport. T'es juste de passage, quoi. T'as eu mal à la tête, tu t'es dit, je viens à la radio. La classe, comme toi. Oui, j'étais de passage, j'ai acheté le bain et tout. Et je t'ai dit, pourquoi pas à la radio ? Et la veste aussi ? La veste, bien sûr. Il vient de l'acheter, cette famille. Je viens de l'acheter, elles sont du capor. Enlève l'étiquette parce que ça ne le fait pas trop, j'ai envie de te dire. Oui, bonne idée. Ça va être, Cassie. Avec vous, peut-être quelques mots, on va y revenir dans quelques instants. Reda Menacelle, tiens, on va commencer avec toi. Bah oui, on va commencer avec Reda Menacelle. À ce qui paraît, il a une corde raid pour nous ce soir. Alors, ça consiste en quoi ? Ça, c'est quoi la corde raid ? Ah, merde, je voulais la faire sortir d'un geste majestueux. En plus, c'est filmé. N'oublie pas juste que t'es sur la chaîne 3. Ouais. Donc, il y a des mots prohibis. Prohibis, pardon. Prohibis. Allez, applaudissez-vous. Prohibis, prohibis. Voilà, prohibis. Ouais, non, mais est-ce que vous savez pas, c'est que je parle anglais comme les écossais. Donc, du coup, c'est un peu ça. Ah, vous portez un kilt, mahez ? Je suis en kilt. Alors, on y va. Vous avez décidé quoi, tiens, pour cette émission ? Alors, la corde raid, c'est une espèce de chronique où je me lâchais du temps, où je faisais partie de l'équipe de C2C, où je clachais un peu tout le monde. Ouais. Et ce soir, on va attaquer le réveillon. Le réveillon. Eh tiens, juste avant, vous faites quoi pour le réveillon, pour ce soir ? Je suis chez vous ? Je demande de t'inviter. Tout le public est invité chez Mahrez Rabia après l'émission. Il y avait deux jours, ils m'ont dit directement à l'air report, que je dirais comment c'est Mahrez. Mahrez Radia, merci. Vous connaissez même pas mon nom, il va bien chez moi. C'est Mahrez Radia, c'est Mahrez Radia, il m'a dit. On s'est venu à Paris, on s'est venu ici. Je vous invite... Je vous inviterai juste à ne pas crier. Eh tiens, vous allez faire quoi, sérieusement ? Sérieusement ? Ça, 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 ça. Mais on va vous chez vous, vous rigolez. Ah, ça marre, vous faites quoi ? Je serai chez toi. Voilà. Amin Boum, dis. Qu'est-ce que j'ai fait une jemaire ? Ça va être cassé ? Techniquement, je n'en suis pas là. Allez, attendez la recette. Je vous dis, attendez la recette. Marwen ? Chez toi, officiel, la cache. D'accord. Et pour rien ? D'accord. Ok, super. D'accord, 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 ok, super. C'est la corde raide du 31 décembre de Les Dames Menaces. Elle consiste en quoi, cette corde raide ? Ça m'arrête, pourquoi tu applaudis comme ça ? Normal. Ouais, non, mais c'est juste... Tu lèves les mains, genre, c'est quoi ? Ça coupe du monde, quand on a gagné. Allez, vas-y. On y va. Fille de vous tous. Après vous être entaillée au 400 pour l'achat d'un rachitique et très éphémère mouton. Après avoir exposé votre porte-monnaie vide au 80 à cause de l'impitoyable et récidiviste Ramadan. Après vous être serrée la ceinture en quatre temps. Pour armer votre immonde et déjà belliqueuse progéniture de fusées, pétards, double-bombes et autres nouaillettes ridicules, apprêtez-vous à attaquer de front le sommet de votre carrière de dépensier chronique. Le pic de température de votre fièvre acheteuse. J'ai nommé l'immonde débilitante et donc forcément rigolote soirée du réveillon chez Mahal Zalabi. Oh, carrément. Ah, c'est chez moi que ça se passe, je ne savais même pas. Absolument, parce que non content de piquer une tête dans la débauche la plus décadente, l'orgie planétaire la plus avilissante que même à Babylon, il n'avait pas osé. Poussant le vice, le vice c'est la gloutonnerie jusqu'à vous empiffrer comme des porcs d'une misérable dinde transgénique sans respect ni pitié pour vos corps déjà déformés par votre répugnant mode de vie quotidien. Vous mettez de fait un coup fatal à un compte en banque déjà bien amoché en laissant l'économie de l'Algérie pour le mois de janvier complètement exsangue, puisque vous n'aurez plus rien à dépenser. Mauvais citoyen que vous êtes traître à la nation. Non mais franchement, je trouve rien de plus sinistrement moribond que ces réjouissances obligatoires à date fixe ou de peur de rater quelque chose, on se sent obligé par un réflexe pavlovien et un esprit moutonnier de sortir en soirée alors qu'on est un gros geek casanier en temps normal. Affichez un happy face jovial à des inconnus qui vous prendront 9 fois sur 10 pour un attardé mental, faisant semblant d'oublier qu'à un moment ou à un autre, on se trouvera fatalement cerné par des individus femelles si on est chanceux ou vaguement mâles si on l'est moins, portant des costards trop courts, des robes trop longues et des chapeaux pointus aussi ridicules que grotesques. Toute cette bonne société trouvera bien entendu l'écité. Toute cette bonne société trouvera bien entendu légitime de vous balancer par surprise des confettis dans les cheveux et des cotillons dans les yeux tout en prenant un peu de plaisir sadique. Vous vriez les tympans à coup de vous vous est là, suscitant chez vous une vocation insoupçonnée de proctologue et l'envie irrésistible de leur enfoncer leur trompette bien profondant le c... Serre-vous. Mais attention, attention ! Tout ça n'est qu'une petite mise en bouche, un chétif à musgueul, un timide prologue au regard de l'instant solennel et fatidique des douze coups de minuit, lorsque pris d'un délire incompréhensible, aussi général que contagieux, s'empare de l'assistance trisomique et où chacun cédant benoîtement à un optimisme béat surgit d'un épisode de France, se croit obligé de beugler bonne année en s'outillant dans tous les sens avant de dégainer sans iPhone à 6 briques pour mitrailler d'SMS nocturnes les pauvres malchanceux de leur répertoire qui ont eu le bon goût de préférer leur lit confortable à la compagnie de cette noble assistance nobellisable. Bonne année, Amseid, Happy New Year, tu parles ! Cette année, ça va être exactement la même que l'année dernière, que d'habitude, voire pire, puisqu'on va sentir un peu plus le sapin en nous prenant une paf de plus dans le pif. Et comme le dit mieux que moi, un grand monsieur qui a le potentiel burlesque d'une mine antipersonnelle et à qui j'ai tout appris, l'année ne sera sûrement pas meilleure parce qu'on sera éructée bruyamment et à moitié sous qu'elle le sera en l'écoute. Sois-sois, sois-sois à dire, à dire. On va tous crever, on va tous crever, il y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Aujourd'hui, il n'y a que les vieux qui peuvent se payer le luxe de mourir de vieillesse. Les enfants, ils savent pas qui c'est monsieur cancer alors que c'est lui qui va tous les faire mourir. On va tous crever, on va tous crever, il y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Et puis il y a les martiens, ils vont nous jeter des boules de feu, exprès pour que ça soit là. J'ai envie de dire, son morceau était pourri, mais c'est pas grave, je pense que vous l'aurez pensé avant moi. C'est partagé. Vous avez compris quelque chose qu'il a dit ? Il a dit vous vous êtes là. D'accord. 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 D여�.' A du léger et du divertissant. Allez, l'anecdote à la radio. Oula, y'en a plein ! que l'on avaitффile à la radio. Vous avez du temps ? Oui, oui, oui. On acup pour ça. Quand ça vient des gars de l'info c'est toujours particule. C'est toujours différent, ça a un goût je dirais un peu différent de ce qu'on pourrait raconter nous qui faisons partie plus de la partie prod, la partie divertissement culturel avec d'autres pommes. Alors on a souvent l'impression que les gars de l'info sont très structurés modalement, Très psychorigide pour employer un terme très poli. Mais ce n'est pas du tout le cas puisque souvent on a affaire à des fous rires parfois mémorables. Et je m'en souviens tout particulièrement de l'un. Il est très difficile de retenir sans rire lorsque vous parlez de mort, de bombardement aux quatre coins du monde. Et que vous partez dans un rire interminable. Et ça, ça n'arrête pas. Où ça vient des tripes et ça ne s'arrête pas. Et c'est très difficile de se contrôler. Et ça, vous l'avez vécu. A plusieurs reprises. Ça, c'est pas bon. Voilà, à plusieurs reprises même. Ce n'est pas bon du tout. Pendant le journal ? Pendant le journal. Non, dans les coulisses. C'est ça la méthode. Non, mais je me dis pendant une émission. Moi, on est nombreux. Il y a des chroniqueurs. Mais pendant le journal, on ne peut pas parler. Parfois, un jeu de mots peut être le facteur déclenchant d'un rire général. Et ce n'est pas très sympa. C'est souvent au présentateur de jouer au modérateur. Mais lorsque celui-ci est pris également d'un rire général, là, c'est difficile. Je n'ai pas une anecdote comme ça précise, assez précise. Je me souviens juste d'une fois où c'était de la rigolade pendant quasiment tout le journal. On s'est fait taper dessus après par le directeur. On vous a enlevé de l'argent ou pas ? Non, 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 ce n'est pas allé jusque là. Voilà, disons que le directeur de la rédaction de l'époque avait fait l'amour à un certain moment. Mais que c'était passé pendant tout un jour-là. Je vais même citer mon compère de l'époque. D'ailleurs, c'est une femme que je salue, c'était Linda Habed. Ah oui ? Qui retient difficilement sans rire. Et en plus, sans rire, il est communicatif. En tout cas, quelles sont les résolutions que vous allez vous souhaiter ce soir, mais que vous ne l'allez pas tenir demain ? Aucune. Aucune, d'accord. Ok, c'est réglé. Voilà. On va l'applaudir très fort, c'était notre invité ce soir. Il s'appelle Négi Bidris. Je dois avouer qu'on va saluer quand même sa sympathie et sa présence, surtout qu'il nous est offert un peu de son temps. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne année. Bonne chance et beaucoup de réussite. Merci. A 2015. On va écouter un peu de musique, on se retrouve juste après avec le tour de la table. Avec M. Hassan Aram, M. Tariq Loumassin, Sarah Etrassi. On est là. Toujours avec nous, Marouane Garouabi et Amine Boumediene. Vous ne vous aimez pas, ce qui paraît, vous deux ? Non, au contraire. Un peu, un peu, un peu, regarde moi. Non, non, il faut que nous nous soutenions. On est là, on est là, mais on ne t'a pas hâte. On ne t'a pas hâte. On ne t'a pas hâte. Alors, qu'est-ce que tu comprends, on ne t'a pas hâte. On ne t'a pas hâte. Un peu, un peu, ça va. On ne t'a pas hâte. Ok, il y a des centimes. Non, on ne t'a pas hâte. D'accord. Non, il y a des centimes, regarde le regard là-dessus. Ah, voilà. Regarde, regarde. C'est surtout la gauche. C'est surtout la gauche. ça existe parce qu'on nous a déjà dit qu'on s'aimait pas moi alors explique c'est que tu es une star on va applaudir très fort le plateau de ce soir avec tous nos invités merci encore d'être avec nous le mag continue riz 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 Free your mind and join us You can feel it in the air Oh-oh, it's a passion Oh-oh, you can feel it in the air Oh-oh, it's a passion Oh-oh, oh-oh, oh-oh This is the weather You can put some joy upon my face Oh, sunshine in an empty place Take me to Tundu And babe, I'll make you stay Oh, I can ease you of your pain Feel you give me love again Round and round we go You said I hear you say This is the weather I've been there Oh-oh, oh-oh The weather for the night This is the weather for my world Oh-oh, oh-oh The weather for my world This is the rhythm of the night The light Oh, yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life My life Oh, yeah The rhythm of my life Won't you teach me how to love and learn? There'll be nothing left for me to your own Think of me and burn But let me hold your hand Oh, yeah I don't want to face the world in tears Please think again I want my knees Sing that song to me No reason to repent This is the rhythm of the night I don't want to life I don't want to face it Oh, no The rhythm of the night This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life My life Sous-titrage ST' 501 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 Bonne année à tout le monde, à Hermann Fichon aussi. Je le dirai en arabe, Hamzaïd pour tout le fait l'argérien. Bonne année et meilleur d'eux. Qui êtes-vous, monsieur ? Moi, je suis simplement spectateur de l'événement. Impuissant ? Oui, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. D'accord. Voilà, et en tout cas, bonne année et plein de bonnes choses à la Radio Chaine 3. J'ai envie de dire bonne année et bonne connaissance surtout. Tuto, qui es-tu ? Tuto, qui suis-je ? Je suis pour mon patriote un simple spectateur et accessoirement le frère d'Arnaud. C'est un employé de la Radio. Déjà, bonne année. 2013 a été belle. On passe vers 2014. Quel brillant esprit d'observation ? Je n'observe pas très bien. Voilà, donc bonne et heureuse année 2014 qui sera encore plus belle que de migrer. Tout simplement, tout bonnement. Alors, j'aimerais dire bonne année à tous les Algériens. Sympathiques, pas les moches et les... Je vais te faire beaucoup d'avis à la balque. Alors, on y va ! Algériens 3 vous présente 17-10 Le Mag, saison 4. Le décryptage international. Inauguration aujourd'hui du 18e Sympathique. Et appellement, André, nous nous retrouvons en Réda. Allô, Réda ! Salut, comment ça va ? Vous écoutez juste Algériens 3. 17-19 Le Mag, infotrafic, décryptage, analyse, infos. Révision du Code du Travail, l'avant-projet de sport. Il a remporté aujourd'hui le Grand Prix du Japon. En marge de ce marathon, il y avait des journées internationales. Économie, culture, justice, environnement, musique. La version originale pour une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. 17-19 Le Mag. Dimanche, mercredi, 17h-19h. Sous-titrage Société Radio-Canada 31 décembre et sur Al-Chèche 3. Dans le Mag ce soir, on va les applaudir encore une fois. Amine Boumediene qui a fait le déplacement juste pour nous. Marwan Gherouabi. Yann de section d'assaut. Sarah Menassel. J'allais vous marier. Sarah Etkassi. Il y aura Yareda Menassel. Il y a bien sûr Tariq Loumassin et Hassan Arabe. Bravo ! Comment ça te dédicter ? Le prix Nobel des mathématiques de l'année 2003. Le miami Boumediene. Quand tu as bien dit, je n'ai pas de prix Nobel en mathématiques. Je ne dis ça, je ne dis rien. L'autre événement marquant. Le départ de Nelson Mandelas qui va nous permettre de revenir vers nous. Le départ, le décès. Oui, le décès, mais c'est un peu le grand départ, parce qu'il a été plus célébré qu'autre chose. On célèbre la vie, on célèbre le parcours d'un grand monsieur. On est là, reste, comme je l'ai dit, la personnalité de l'année. Mais même lui, il a un rapport direct avec l'histoire d'Algérie, l'histoire des décolonisations. C'est-à-dire la décolonisation d'Algérie, mais la décolonisation du continent africain, une stratégie adoptée d'ailleurs par la guerre de libération nationale et les responsables de la révolution à partir de 1958, lorsqu'ils ont commencé à recevoir les révolutionnaires africains et les former au niveau des bases. Notamment, il y avait des bases Shenran, où d'ailleurs Mandela s'est rendu à deux reprises en 1961 et en 1960. Une célèbre photo d'ailleurs qui est en compagnie. Il y avait un mari avec lui sur cette photo. Mais pas que, mais pas que. Alors, Mandela avec aussi ce phénomène. Alors, on connaît tous cette manière de se prendre en photo, selfie. Que vous adorez, Mahrezal Amir ? Que vous inondez votre compte Facebook ? Non, mais je vais vous dire ce qui se passe exactement. C'est particulier chez nous, les Algériens. Le narcissisme ? Non, pas le narcissisme. Ça, c'est sur toute la planète, j'ai envie de dire. Et tout au... All around the world, comme dirait certains. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'accent anglais de Mahrezal Amir. Je vous ai dit, je suis scotiste plus que tout ça. Ça va, ça va. Ça va, je vais passer sur ta tête. Alors, j'avais envie de dire. Non, mais depuis que Cameron, Obama et la banque qui était au milieu... Depuis qu'ils ont pris une photo selfie, c'est devenu top à la mode. Vous en pensez quoi ? Mais écoute, le système mondial Mahrez, je ne vais pas parler de politique, c'est-à-dire... On peut, on peut, sur le plan de l'ambiance. Donc, les symboles, on l'a fait pour Che Guevara, qui était l'un des fervents, donc des farouches combattants. Il a combattu ce système capitaliste, mais il a été récupéré par les pubs, c'est-à-dire en nombre. C'est une image qui rapporte de l'argent. C'est la même chose, on récupère également Mandela. Mais est-ce qu'on récupère ce qu'il représente ? Est-ce qu'on récupère aujourd'hui le combat ? Parce que quand on parle de Mandela, ce n'est pas la personne de Mandela. Ce qu'il incarne, comme ce qu'il a fait, c'est son parcours de militant, de paix, mais aussi d'égalité, etc. Allez, vous le savez, l'émission du 31 est pleine de surprises. Et parmi ces surprises-là, il y en a une qui a été préparée par Monsieur Ménasset. Alors, c'est une surprise spécialement destinée à l'homme qui est derrière la vitre, à l'homme qui nous supporte, à l'homme que nous aimons et que nous détestons à la fois. Ça fait deux ans que l'ignoble Karim refuse qu'on passe du métal sur la chambre. C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Au lieu, puisque ma habchef est amrahou, je lui ramène des métalos, des vrais, des costauds, des barbus, qui puent. Il va leur dire lui-même ce qu'il en pense. Et j'ai senti ça tout à l'heure. Ouais, c'est lui, c'est lui. Et vous allez le voir à l'image parce que l'émission est en direct sur... Donc on ne sait pas ce qu'ils vont lui faire, on ne sait pas s'ils vont être sympas, on ne sait pas s'il va sortir vivant, s'il va cicatriser. Il y en a un qui s'approche de dos, qu'est-ce qu'il fait ? Non, on ne peut pas filmer, c'est interdit au moins 18 ans. Et alors, on fait quoi ? Et je pense que Karim, finalement, cédant à la pression, va quand même passer un morceau de métal sur la chaîne 3. Il était temps ! Et on aura fait en direct, on aura passé du métal. Tiens, il va en parler avec nous, il est à la tête d'une organisation, il a créé sa propre radio, sa web radio. Il s'appelle Dragan, comment ça va ? Ça va, ça va très bien. Alors, X-Extreme Fest, c'est ça ? C'est comme ça que ça s'appelle ? Ou plutôt, comme on l'appelle plus, c'est X-Fest. X-Fest, ça veut dire quoi ? X-Extreme Fest, parce que le métal fait partie de la scène X-Extreme, ce n'est pas une scène normale. Et Fest ? Et Fest, pour le festival. D'accord, ok. Quelques jours de festif. Vous organisez beaucoup d'événements ? Oui, surtout ces derniers, on existe déjà depuis plus de 3 ans. Et on a organisé fréquemment beaucoup de concerts. Alors, qui sont les membres qui sont avec vous aujourd'hui ? Bon, il y a Black Bear, c'est aussi un bassiste du groupe Afrocaïne. Afrocaïne ? Afrocaïne, c'est l'égal normal. Il y a Ramzi, il y a beaucoup de groupes. Il n'y a pas qu'un seul groupe, c'est aussi une figure dans le métal algérien, il est vocal, guitariste, bassiste. C'est le meilleur guitariste d'Algérie, disons-le ! Voilà, voilà, c'est avec nous ! Moi, je retiens surtout que c'est le polygame du métal, parce que vu qu'il y a beaucoup de groupes... Oui, oui, oui. En fait, il y a Touwar et Atacor, que tu connais toujours. Ah oui, excellent. Il est guitariste à Atacor. Et un groupe de jazz manouche à Anel. D'accord, on peut toucher au jazz et au métal, ça va ensemble ? C'est clair. D'accord, c'est de la musique avant tout, ça restera de la musique. Alors, sinon, la web radio, comment elle s'appelle ? EX Radio Web. Aussi ? D'accord. Comment toujours ? EX. EX. C'est le dénominateur commun. Voilà. Comme ça, moi aussi, il y a deux LDR. Vous avez des pics d'auditeurs de combien ? On est déjà arrivé à... On est arrivé à 1200 à peu près. Ce qui est pas mal pour une web radio. Vous avez un serveur PO ? Non, non, c'est pas un serveur PO. C'est de l'open source. C'est de l'open source. C'est de l'open source. C'est de l'open source. Tu connais, hein ? Bien sûr, hein ? Alors, hein ? Non, je rigole. Il y a aussi une maître de bain, on ramène des groupes pour les filmer. On demande plus aux spectateurs de poser leurs questions. Ils sont en film. Mais il y a aussi un webzine. Un webzine. Un webzine. C'est un webzine. C'est un webzine. D'accord. Ok. Et ça marche bien ? Ça marche très bien. On se débrouille avec ce pendant. Ça marche très bien. Il y a un public metal chez nous ? Oui. Oui. Il est très présent. Il est frustré, non ? Oui. Frustré du fait qu'il n'y ait pas assez d'événements ? Il faut oser. Il faut oser créer des événements. Parce que ce n'est pas aussi facile. En fait, il y a eu un blackout entre 2006 et 2008. Pourquoi ? Pour beaucoup de choses. Pour les salles qui fermaient les portes. D'ailleurs, je salue vraiment les efforts de Karima. Du Sierra Maestra. Du Sierra Maestra précisément. Qui est actuellement la seule salle qui ouvre les portes aux groupes de métal pour exprimer leurs talents. D'accord. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à donner. Et pour justement donner du jus à un public qui demande beaucoup. Super. Il y a aussi beaucoup de groupes algériens qui font beaucoup de scènes en Europe. Ils ont déjà un très grand nom. Par exemple, il y a Asile et Arkan qui ont déjà un nom exceptionnel. Et dans leur musique, ils représentent leur culture algérienne surtout. Par exemple, ils font du métal maghrébin. C'est du métal ethnique. Voilà, du métal ethnique. Il y a Arkan qui font du métal oriental. Ils sont formés par des Algériens. Oui, mais c'est toi. Oui. Il y a très bien. Il y a aussi des groupes américains. Il y a des groupes américains qui sont venus pour vivre ensemble. C'est sûr qu'il y avait un des groupes. C'est une expérience pour ça ou pas ou pas. Une expérience pour ça. Il y a un des groupes américains. Est-ce que vous avez vu l'Unité Derrond en Europe? Oui, je vous ne sais pas. C'est ce qu'on veut vous ? De ma vieux. Il y a un des groupes français. Il y a une juridique. Il y a un arrondissement du métal. Il y a un blanc. Il y a un blanc. c'est un chongaï, quand le rap c'est américain, mais il faut donner la touche à l'Algérie tu ne crois pas si bien dire, puisque Rodouane, le chanteur justement, le bassiste de Lailahel est monté sur scène une fois, dans le Camis, c'était l'un de ses meilleurs concerts il y a même Elton John qui l'avait fait un jour, mais c'était pas un Camis, c'était pourquoi l'œuf il sort de la poule ? ça c'est un rap, non la question c'est qui est le premier, l'œuf ou la poule ? maintenant on vient de créer une question algérienne, pourquoi l'œuf sort de la poule ? si tu l'auras tu vas gagner un truc incroyable, si tu trouves la réponse tu parles on y va en musique, on se retrouve juste après rester avec nous dans le mic c'est parti Hush, don't speak When you spit your venom Keep it shut I hate it when you hiss And preach About your new messiah Cause your theories catch fire I can't find your silver lining I don't mean to judge But when you read your speech It's tiring Enough is enough I'm covering my ears like a kid When your words mean nothing I go la, la, la I'm turning up the fire when you speak Cause if my heart can't stop it I'll find the way to rock and I go I'll find the way to rock and I go La, 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 la C'est reparti avec Ahmed Zitouni qui va nous rejoindre, s'il le permet, il va s'installer juste à côté de Saraït Khashig, je t'ai remis un petit beau gosse à côté. En plus, un copain. Un copain ? Oui. Moi, j'ai un copain à dire. J'ai pas demandé l'autorisation à Mahal El Zavan, désolé. Non, mais c'est quoi le truc ? T'as un problème avec tes cheveux ? Quoi ? C'est un nuage bas qui vient de s'abattre sur... J'ai un copain, je te conseille de chouer le Hibab. Je lui conseille d'habitude de garder son chapeau. Il m'a pas écouté aujourd'hui. Je te jure, t'as toujours eu les cheveux longs comme ça, Ahmed Zitouni ? Jamais. Jamais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, parlons pas de micro. Non, 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 nous les comédiens, on se prépare avant... Tu sais ce que ça me rappelle, moi ? C'est pas comme vous. Tu sais ce que ça me rappelle ? C'est pas comme vous, nous les comédiens. Ça me rappelle mes débuts, j'avais des cheveux. Et depuis, bon, j'en ai plus en même temps. Et là, tu comprends que c'est par jalousie qui dit ça. C'est à quoi ? C'est dû à la jalousie. C'est Amin qui parle par jalousie. Moi, j'en ai plus, moi, je l'avoue. Moi, je suis jalouse. Tu vois, ça va dire, t'as vraiment à me dire jalousie. Par contre, le désespéré du studio ce soir et de cette émission spéciale 31, c'est lui. C'est Amin Boumediene. Alors, t'as presque plus de cheveux, tu continues à mettre du gel. Mais, allô, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? On enchaîne sans plus tarder avec Tariq Loumassine. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Plein de choses. Grosse surprise. Alors, Mahadeh Zalabiha, vous avez pris cette habitude. Fâcheuse tendance depuis juin dernier à me marier avec des Turcs. Ah, ensuite, vous m'avez transformé en célibataire et là, vous lancez des appels à la radio. Ce que vous êtes à la commissaire. Il est célibataire, il est désespéré, il cherche l'amour fou. Attendez, attendez, mais des formations professionnelles, journaliste sportif, oui, journaliste tout court. Et j'ai fait une grosse, grosse, grosse enquête avec mon collègue, Reda Mélacel, qui m'a bien aidé. Sur quoi ? D'investigation, péril de mourir. Oui, tout à fait, dangereux. Nous avons trouvé une association des ex-femmes de Mahadeh Zalabiha. J'ai vu sur Internet. Si ! Dis-moi pas que c'est pas vrai. Sola ! Sola, autour de toi. On en a trouvé trois. Trois. J'attends, on a déjà... Alors, je rappelle juste une chose, c'est en streaming, sur Internet, ok ? Mais j'ai envie de te dire, moi, j'ai encore le bas goût pour te répondre. Alors, Dain, si j'avais trois épouses comme ça, tu sais qu'il y en a quatre sur mon livret de famille, donc j'aurais pas hésité à les garder. Eh, elles ont toutes des griefs contre toi, absolument. Ah, tout à l'heure, je l'ai posé. Ah oui, c'est... Il est vide, là. Ah, Islène, viens, viens, viens. Vilain, deux étages ou trois. Eh, tu sais pas ce que t'es en train de faire, c'est mon moment de gloire, là, tu vois. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, juste... Je crois que t'as... Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci, Yann. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est si on s'assoite. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Islène, Islène, toi, qui as vécu avec Mahrezar Abiyah. Alors, vécu avec moi. Ah, bah oui, bah oui, j'en rappelle pas, mais... Donc, il y a pleurant le voyant tout à l'heure. D'accord. Franchement. Vas-y, ça va bien, Mahrezar Abiyah. Ça va, alhamdoulah. Toi, t'es toi ou je te coupe les cheveux ? Ouais. Tu vas bien ? Alhamdoulah. C'est vrai ? Pardon ? Tu me reconnais ? Quand même. Tu me reconnais pas ? Non. Vas-y, toi, tu verras. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'as fait ? Ça me fait plaisir que tu sois aussi serein après tout ce qui s'est passé entre nous, quand même. Alors, confession intime, confession intime, je le dis parce que c'était un secret, j'ai été marié et divorcé, mais c'est pas elle. Mesdames, messieurs, c'était pas elle. Mais comment tu oses ? Tu l'as été 4 ans avec moi. En plus, 4 ans ! 4 ans ! 2 ans, 4 ans ! 4 ans, 2 ans et demi, et tout ça. Et je peux vous dire... Oui, après, il y a eu un an de procédure avec les avocats, tu sais, c'est pas... C'est vrai que tu sois... Non, c'est vrai, et franchement, je peux vous assurer... C'était de la période ! Ah, non, non, non ! C'était de 2006 à 2010. Ah, non ! Ah, non ! Non, en même temps ! En même temps ! Non, aucune ! C'est pas la gala de la coupe du monde, ok ? Non, non, mais Rizlem, Rizlem, tu as un truc important à lui dire. Tu veux récupérer quelque chose d'important ? Bah oui, Mahrez, j'ai vécu l'enfer avec toi, j'ai dû supporter, mais des tas de choses... C'était de se remplir chaque jour ! Ah oui, non, mais tu peux même pas imaginer un tracteur ! C'est un vrai tracteur, Mahrez ! C'est un vrai tracteur ! Tu dois m'amener mon tracteur adoré, c'est ça ? Mark Rusch, des années 70 ! Non, mais après, il y a eu une chose, franchement, pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi t'as pas voulu me rendre Gavroche ? J'avais acheté des petits vêtements, tu me les as renvoyés dans une boîte, mais lui, tu me l'as jamais renvoyé ! Gavroche, c'est un gavroche ! Gavroche, c'est notre Jack Russell et on l'avait appelé comme ça parce qu'on est tombés amoureux en regardant les misérables ! Du chien ou du nom ? Parce que c'est la réglation ! D'accord ! Pourquoi ? Tu veux le chien ou vous prenez en photo concernant un vélo ? D'accord ! Dans des positions... Sur Facebook, je pense ! Les gens ne le savent pas, mais c'est pour me narguer, il est cruel parfois, vous savez ! Elle dit des vérités en plus ! C'était pas elle ! Oh mon dieu ! D'accord, c'est tout ce que t'as à me reprocher ! Le problème, c'est que Gavroche est né en 2013, et toi tu parles d'un marié en 2006-2008 ! Y a une autre étroce fille à se battre ! Vas-y, dis-lui ! En plus, t'as falsifié son passeport à mon petit bébé ! Tout ça pour pas me le rendre ! Ouais, j'avoue, je le garde ! Attends, attends ! Mais y en a... Attends une petite seconde ! Eh oui ! Elle s'appelle Zola ! Zola, tu te rappelles de Zola ! Et on a encore un grand secret ! Le premier défilé de TV à la dernière fois, tu te souviens pas ! Premier défilé ! J'y étais, j'y étais, je confirme ! Des coulisses ! Ton numéro, s'il te plaît ! Ton numéro, s'il te plaît ! J'y étais, oui ! Alors, mesdames, messieurs, j'ai une parenthèse ! De ma vie, j'en ai beaucoup de défilés de mode, j'ai jamais demandé un numéro de télévision ! Le mytho ! C'est elle qui avait une grande carrière et qui a tout arrêté à cause de toi ! Moi, je suis pas réveillée ! On a juste arrêté notre vie à cause de toi ! Après les ch'tis à Hollywood, les... Il t'a dit moi, c'est ma hache de la télé et tout ! C'est ma cousine ! Il m'a fait 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 le matin ! T'as vu ? Attends, c'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! La troisième ! Ça ne finira donc jamais ! Et toi, tu t'appelles comment, tiens, juste pour le plaisir ? Ben non, tu te rappelles pas ! Non ! C'était une folle histoire d'amour ! Une folle en plus ! Oui ! C'était une folle histoire d'amour ! Je garderai folle l'histoire d'amour ! Mais malheureusement, on ne s'entendait pas très bien ! Ouais, tout de là ! Il a mauvais caractère ! Mais... Il a livré quelque chose ! Ah oui, oui, oui ! C'était trop énervant ! C'était pas énervant ! Alors, il y a un grand secret... Je voulais saisir... J'étais enceinte ! J'étais enceinte ! J'étais enceinte ! Il va bientôt finir un an ! C'est dans les jours prochains pour l'anniversaire ! J'ai même apporté des photos de lui ! T'as apporté des photos de lui ? Oui, oui, oui ! J'en ai des photos de lui ! Alors, tu te ressembles bien ! Je vous conseille le bébé de recevoir ! Attends, attends ! Mais... Vous avez divorcé ! Mais il y a un enfant, maintenant ! Ouais ! Il faudrait réfléchir ! Mais j'ai pas compris ! Avec moi, tu disais que tu pouvais pas en avoir ! Mesdames, messieurs ! Je suis inconscient que le bébé qui peut être léché dans ma... Benafi Géran ! Sérieusement, il doublait A que ma bâbe ! D'ailleurs, d'ailleurs... Je ferai attention à ça ! Mais avec son père, bien sûr ! Mais... Mais ça va ! Le bébé, il commence à parler ! Oui ! Tu crois ? Non ! Papa ! Papa ! Il faut lui faire la suite, alors ! C'est toi ! Mais est-ce qu'il a des cheveux ? Bien sûr ! Il a des cheveux ! Et c'est lui qui a chanté ça ! Non ! Et c'est lui ! Mais non ! Il faut écouter ! La chanson, maintenant ! Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on y croira plus ! Un jour ou l'autre, on sera tous papa ! Et d'un jour à l'autre, on aura disparu ! Serons-nous détestables ? Serons-nous admirables ? Des géniteurs ou des génies ! Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables ! Dites-nous qui tient ! Tout le monde sait comment on fait des bébés ! Mais personne sait comment on fait des papas ! Monsieur, je sais tout, on aurait hérité ! C'est sa faute, si c'est de son pouce ou quoi ! Dites-nous où c'est caché ! Et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts ! Allez ! Juste pour dire, c'était quand même une mise en scène, rassure-moi ! Parce que je m'en rappelle pas ! Il y a un, dans quelques années, qui va arriver, qui va dire Papa, t'es où ? Où t'es, papa, où ? On va mettre du stroba, t'inquiète ! Est-ce qu'on pourrait appeler juste Sofiel Hajjar ? Il est où Sofiel Hajjar ? Il est là, voilà ! Tiens, parce que c'est grâce à lui qu'on a eu ces jeunes demoiselles ! C'est grâce à lui qu'on est mariés ! Que vous avez fait le voir d'ailleurs en streaming ! Que vous pourriez revoir sur nos pages Facebook ! On va lui faire un peu de promotion, il a une agence de mannequinat ! Et viens, allez viens ! Sofiel, comment tu vas ? Bonsoir tout le monde ! Bonsoir Mahrez ! Rapproche-toi ! Alors, parle-nous un peu de Yes Agency ! Bonsoir tout le monde ! Merci les filles ! Les futures ex-femmes de Mahrez ! Il a remis une couche, pas divorcé ! J'espère au moins que t'as aimé un peu la surprise ! Non, franchement, c'est sympa ! C'est terrible ! C'est des collègues ! C'est des collègues de Loire ! C'est juste dans les accords, c'est tout ! Comment ils ont fait la commande ? Allô, t'as pas des filles à marier ? Il fallait présenter un catalogue, il fallait choisir quelques filles ! Ça, c'est son style ! C'est un magasisme avec Hajjar ! Elle, c'est Hajjar ! Non, oui, sérieux ! Donc, ton agence appuie quoi exactement ? Donc, Yes Agency, c'est une agence de formation de manquins. Peut-être qu'on est les premiers à Hajjar à faire ça. Vous êtes les premiers, ça c'est pas faux ! Ok, c'est bien ! C'est un grand premier pour nous déjà ! On essaie de développer un peu le domaine. Un peu, c'était un peu l'anarchie, les manquins en freelance et tout. Et là, on essaie de rendre un peu le manquina plus professionnel. Genre, chaque mannequin a son manager. C'est lui qui gère sa carrière, c'est lui qui gère tout au long de sa carrière. Et c'est à lui de trouver des marchés, des défilés de mode, des sports publicitaires, des films. Parce que le manquina, c'est pas juste défiler sur un podium, c'est une porte vers un autre avenir. Oui. Alors, l'agence existe depuis quand ? Ça fait une année, ça ? Ça fait une année, exactement. Ça fait une année. Combien de jeunes femmes, combien de mannequins chez vous à votre activité ? Garçons et filles, j'imagine ? Garçons et filles, oui. Combien de mannequins ? Là, on a fait le deuxième casting et on est en train de former un deuxième groupe. Et ils sont environ 60 personnes. 60 ! 60 mannequins déjà. D'accord, super. Ça commence à marcher ? Arrête, Arrête. Arrête, Arrête. Arrête, Arrête. Arrête, Arrête. Tu vas finir au hachoir. Maïe ! Moi, si tu me mets dans la catégorie XXL, il n'y a pas de souci. On se raté. En trop baise, on se comprend, j'ai envie de dire. Et ça marche ? Est-ce que les entreprises commencent à prendre des choses au sérieux ? Est-ce qu'on fait appel à vous pour dire, voilà, nous avons eu ces photos ? Tout dépend des sociétés. Il y a des sociétés qui adorent travailler directement professionnellement. Et donc, ils contactent directement leur société pour demander un pré-casting de filles ou de garçons pour des shootings ou des magazines ou des sports publicitaires, pardon. Et il y en a d'autres qui préfèrent directement contacter les mannequins parce que pour eux, ça coûte beaucoup moins cher. C'est un raccourci, en fait. Voilà, c'est un raccourci. Est-ce que c'est vrai, en fin de compte, ne pas passer par Yes Agency, ça peut coûter moins cher ou pas ? C'est le même prix. C'est le même prix. D'accord. Parce que nos mannequins sont sous contrat, donc les prix sont déjà fixés. Il n'y a aucun mannequin qui peut travailler sans l'autorisation. Et les filles, ils respectent aujourd'hui ? Les filles, les garçons, vos mannequins, ils respectent ? Il y en a. Qui n'a pas respecté ? Donnez des noms. Il y en a. Brisez leur carrière. Parce que la plupart, c'est des jeunes. Donc, ils ne sont pas encore vraiment professionnels dans leur esprit. Peut-être même, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé ailleurs. Donc, ils ne connaissent pas vraiment ce qu'est un contrat. Et comment il faut respecter un contrat ? Parce qu'il y a des clauses. Alors, un cadeau pour l'équipe de 17-19 Le Mag, pour la rentrée, peut-être avec nos invités. Est-ce qu'on peut venir juste un jour dans vos bureaux ? S'il te plait. J'ai vu tes photos, s'il te plait. Déjà Marwan, à chaque fois, il m'envoie des messages. Je vais venir, je vais venir. C'est qu'on a. Parce que tu sais, tu vois sa photo. T'es petite taille toi. Attends, je vais te dire un truc. T'es petite taille toi. 1m75. Quand je m'énerve, c'est plus. Je vais te dire un truc. Le truc, c'est que je le vois souvent dans ses photos. Tu vois, cette photo de couverture sur Facebook. Tu vois, tu vas sur son Face. Tu trouves Wahdouar al-Jel, l'île de l'attentat, c'est encore. Harim Sultan. Harim Sultan. Harim Sultan. Parfois, il y a un défi pour l'équipe ? Oui. D'accord. C'est-à-dire, moi, je prépare un futur inici dans la vie. Est-ce que c'est pas possible ? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vais viser. Vas-y. Bien sûr, bien sûr. On est en train de préparer un grand surprise pour l'équipe nationale. C'est une chanson, une surprise pour l'équipe nationale. On est en train de préparer une chanson avec les marquins de Yes Agency. Ils vont chanter. Je suis candidat pour couvrir. Moi aussi, je suis son copain. Il y aura même un clip pour ça. Très bien. Oui, très bien. C'est dit. Allez, merci beaucoup, Sophia Hadjar. Bonne chance, en tout cas, pour Yes Agency. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux ? Sophia, tu vas parler de l'agence matrimoniale, là ? Si. Non, non, non. Venez parler, les filles. Allez, bonne fin à la journée. Ils mangent le quatrième. Heureusement que je n'ai pas entendu, parce que j'ai perdu mes cheveux aujourd'hui. Tout ce qui me restait. Allez, vous restez avec nous. Un peu de musique. On se retrouve juste après. Merci encore d'être avec nous en direct. C'est Mike. C'est la dernière de l'année. Juste après, c'est Ahmed Zitouni. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, tu seras avec tes potes. Ils sont venus juste pour toi et juste pour nous parler de la cause et surtout de cette campagne qui avait été lancée au mois de décembre dernier, bien avant, pour préparer tous les clichés et les vidéos. Et si j'étais séro positif, on en parlera. Et puis, on remerciera aussi ceux qui sont à la caméra ce soir, ceux qui nous ont offert leur service, qui nous accompagnent pour cette première expérience historique pour la radio Algérielle. Il s'agit de Hicham Belattar et Yaqout Abdurrahim. Yaqout ! Spécialistes de l'image. Si c'est bon, c'est eux. Si c'est pas bon, c'est eux ! Y'aqout cuisiéré. Il s'agit à la fin du monde. C'est pas bon ... Il s'agit du monde spénie. Et il s'agit de sa 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 de sa. Et il s'agit de sa 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 de sa… Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501